Très heureuse de vous retrouver, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal. Après un long moment de suspense, c'est aujourd'hui qu'ils seront élus les membres du bureau définitif de la Chambre du Parlement. Par ailleurs, le bureau provisoire avait rendu public hier la liste des candidats retenue pour l'élection. Cette publication fait suite au dépôt du rapport de la Commission chargée d'examiner les candidatures. Le bureau provisoire a été présenté, celui des Vidal-Canadi. Claude Tulumbaï, candidat premier vice-président. Christophe Mbosso, candidat deuxième vice-président. Akonjoli, candidat rapporteur. Chimène Poulipoli, candidat kester. Et grâce à Nema, candidat kester adjoint. Pour le poste de rapporteur adjoint, Dominique Mounongo et Constant Moutalamba vont compétir. Suivons à présent avec Sylvie Moemo l'ambiance qui règne à présent au Palais du Peuple. Aujourd'hui, c'est le jour, le grand jour pour nos députés et on va élire le bureau définitif. Nous sommes ici dans la salle de congrès du Palais du Peuple. Le moment tant attendu, c'est aujourd'hui, mercredi 22 mai 2024, que le bureau définitif de la Chambre basse du Parlement va se confirmer. Et puis, avec le nouveau membre de cette Chambre législative, les décors sont déjà plantés, comme vous le voyez derrière moi, des isoloirs, des urnes. D'un moment à l'autre, nous allons connaître qui sera le prochain président de l'Assemblée nationale qui va prendre la destinée de cette Chambre législative pendant cinq ans. Le ticket de l'Union sacrée est déjà connu. Au poste du président de l'Assemblée nationale, nous avons Vital Kameré. Au poste du premier vice-président, c'est le professeur Jean-Claude Chiloumbaye. Le deuxième vice-président, c'est l'honorable Christophe Mbosokoda-Poanga pour le poste de rapporteur et rapporteur adjoint. Il y a le député national Jacques Djoli et Chimène Polipoli, le questionnaire adjoint, c'est l'honorable Grace Nehema. Et le poste de rapporteur et rapporteur adjoint revient à l'opposition avec la député nationale Dominique Mounongo et Constant Moutamba. Ils vont se départager et les isoloirs vont trancher. Et comme vous l'avez constaté dans la salle, les députés viennent un à un. Ce sera dans un moment le début de cette élection. T'as attendu pour le bureau définitif de la Chambre basse du Parlement. Depuis l'Assemblée nationale, Sylvie Moembo, Bijou et Kamba pour la RTNC. Merci beaucoup Sylvie Moembo. Et dans l'Est de la République démocratique du Congo, venons d'apprendre que les phares TNC ont récupéré de main de M23 la cité de Bourremana. La population collabore avec l'armée pour la prise des autres collines aux environs de cette agglomération. Suivez. Nous sommes à Bourremana, chez Frid-Bahoundé, c'est dans la province du Nord-Kivou, en République démocratique du Congo. Les relations civiles aux militaires sont au bon fixe. Petits commerces, papilles, au rendez-vous, sont incidées. Les habitants soutiennent leur armée et les oisalindos, mais aussi, ils demandent plus d'efforts. Pour libérer d'autres collines voisines, sous l'emprise de la coalition M23-AFC-ADF. Le Bourremana est entre les mains de Soda-FADC. C'est une guerre qui est sous l'emprise de l'ennemi. Ceux qui ont fui Bourremana doivent rentrer parce que je veux les gouverneurs arriver ici, c'est-à-dire que tout va aller pour le mieux. Et à notre armée, je demande que tout le monde puisse soutenir cette armée, pour que tout le monde qui a fui Bourremana revienne. Je suis à Bourremana, je suis à Bourremana. Sur place, ce 20 mai 2024, ce membre des VDP, fondé volontaire pour la défense de la patrie, circonscrit son travail. Il est sûr, par ailleurs, de la protection civile et des terres de ses ancêtres. Nous continuons de garder notre terre. Nous avons nos barrières ici. Bourremana ne tombera jamais. Minova ne tombera jamais. Jusqu'à ce que l'ennemi a retourné d'où il est venu. Ici, nous luttons pour notre terre, la terre de nos ancêtres. Et nous disons, personne d'autre ne peut venir prendre possession de cette terre. Nous allons nous satisfier. C'est ça notre motivation. Bourremana, vous le savez, se trouve à plus de 50 kilomètres du chef-lieu de la province d'Uni, Kivu. Au sud Kivu, le directeur de la régie de voie Fival a échangé hier avec les armateurs exploitants les lacs Kivu sur les différentes questions cadrant avec leur secteur dans le but d'améliorer ces services. C'était à Boukav. Envie de permettre aux Congolais de l'Ouest d'y voyager dans des conditions optimales, le directeur général de la régie de voie Fival, Maître Daniel Waboshi, le directeur expatriant les lacs Kivu sur le bien fondé d'étendre également leurs activités sur les fleuves au Congo. Daniel Waboshi a invité ses interlocutaires à saisir cette bonne opportunité et d'affaires. Nous avons également estimé très important de la sensibilité des consommateurs du sud Kivu par rapport à l'investissement sur le transport fluvial à l'Ouest du pays. Notre lac, il est doux, il est calme, mais sur le plan d'investissement, il n'y a pas assez de consommateurs par rapport à l'Ouest où il y a un grand nombre de consommateurs. Et pour nous, il était question, c'est un devoir citoyen, un devoir moral en tant que fils du sud Kivu de venir sensibiliser nos partenaires, d'aller exploiter aussi ailleurs. Sur le lac, sur le fleuve Congo, il y a beaucoup d'avenir, il y a beaucoup de consommateurs et les affaires peuvent passer correctement. Dans la foulée, le DG de la RVF a annoncé une bonne nouvelle pour les armateurs ainsi que les voyageurs exploitant les lacs au Kivu. Il s'agit de la numérisation dans les tout prochains jours, du balisage sur ces lacs afin de prévenir d'éventuels accidents. Nous avons estimé que c'est un bon projet qui peut partir d'ici de Kivu et couvrir l'ensemble du territoire national. L'occasion a été offerte également au DG de la RVF de sensibiliser les armateurs sur le paiement de la taxe de navigation afin de permettre à l'État d'avoir les moyens de sa politique. C'est effectif, la MONUSCO plie bagages depuis le début de cette année. Les sud Kivu, la province pilote de cette opération dérétrée, quelques bureaux sont déjà fermés. Devant le vice-premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, la MONUSCO et la partie congolaise ont évalué le processus de désengagement qui avance bien, nous dit Doris Moso. Ça va faire bientôt six mois depuis le début officiel de la mise en application du plan de désengagement de la mission de l'ONU en République démocratique du Congo. La MONUSCO plie bagages effectifs. Un tour d'horizon pour évaluer ce plan de désengagement a eu lieu entre la partie congolaise et la MONUSCO sous la direction du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutundula Palapé-Napala. Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, a fait un aperçu général du désengagement de la province du Sud Kivu, province pilote, pour l'exécution de cette opération. Le travail sur terrain avance bien, même s'il y a encore des défis à relever ensemble. Ils ne sont pas insurmontables, a ajouté la chef de la MONUSCO. Le chef de la diplomatie congolaise, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie a saisi l'occasion pour sensibiliser les partis dans la détermination à bien faire les choses ensemble. Christophe Lutundula Palapé-Napala, après avoir entendu les rapports des uns et des autres, a dit avoir une idée claire de ce qui attend le gouvernement congolais pour un aboutissement heureux de ce processus. Le gouvernement de la République doit venir avec un appui financier conséquent pour faire face à certaines situations qui pourraient bloquer le bon déroulement du désengagement. Le renforcement de la sécurité dans les établissements carcéreux, le vice-ministre de la Défense nationale a clôturé la session de formation des surveillants pénitentiaires et des informaticiens. C'était au camp Loanon, nous dit Nicole Seseploka. Après quatre mois de formation théorique et six mois de stage professionnel en milieu carcéral, la promotion des surveillants pénitentiaires est désormais au service de la nation. Dans son mot de clôture, le vice-ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Samy Adoubango Aouto, est revenu sur le but et l'importance de cette session de formation qui vise notamment à inverser la tendance et à avoir une courbe ascendante dans l'effectif des surveillants pénitentiaires dans les établissements carcéreux, mais aussi du personnel informatique dans les grandes unités des forces armées pour accentuer la migration vers la numérisation qui est une exigence actuelle. Le coordonnateur de la formation, le colonel Léon Pamba, qui a proclamé les résultats, a épinglé la faible participation de la jeune féminine dans la filière surveillance pénitentiaire. Voilà pourquoi il a exhorté le point faux-genre au secrétariat général à la Défense nationale à encourager les femmes à s'inscrire davantage lors des prochaines sessions de formation. La cérémonie a été marquée par la remise de brevets aux lauréats. Le coordonnateur national du programme de désarmement et démobilisation révèle le relèvement communautaire et stabilisation et Abouna. Sur place, l'abbé Bosco-Bahala veut s'assurer de l'exécution des projets de la pacification des Lutouris. C'est pratiquement dans les quatre coins de la ville de Bounia, Chevrier, la province de Lutouris, que ces jambonnements ont été perceptibles toute la nuit jusqu'à la levée du soleil. Il s'agit d'une nouvelle unité déployée dans cette partie orientale de RDC préparée à toute éventualité ici à la tribune officielle de Bounia. Le condamné de la 32e région militaire, le général-major Tambou Kairdin, les a invités à la discipline. Une misère de sévère a été donnée aux malveillants qui ne jouent pour des raisons étourdies. de déstabiliser l'Utouris. de déstabiliser l'Utouris. On est dit, on est en train de vivre, mais on est en train de vivre. On est en train de vivre, mais on est en train de vivre. On est en train de vivre, mais on est en train de vivre. On est en train de vivre, mais on est en train de vivre. On est en train de vivre, mais on est en train de vivre. 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 Je viens de faire appel à la population, de collaborer avec nous, de travailler ensemble, qu'on dialogue, parce qu'on doit savoir ce qui est à l'origine de tout ce que nous vivons. La population européenne, c'est une population de paix. Nous allons utiliser de nouvelles approches. D'ici quelques jours, je vais en tout cas ériger mon bureau. Ici, à l'Ouonga, je vais commencer à travailler ici, chercher pacifiquement la solution, parce que le chef de l'État nous a tiré les oreilles pour dire, en tout cas, on doit trouver la paix, on doit vivre la paix. Sinon, on va utiliser la force. Moi, je veux que la solution soit trouvée pacifiquement et non par la guerre. Très soulagé par cette visite, la population au cours de l'échange est proposée lors de cette consultation, l'implication des vrais acteurs de la société civile et de la mobilité des différentes parties en conflit pour une paix durable. Plus de 20 millions de francs congolais destinés à la paix des enseignants, car on paye une direction inconnue. C'est dans les directeurs professionnels de la DINACOPE qu'à sa vie de cette somme d'argent serait détournée par les comptables de la Caritas Moeka. On l'écoute. À travers les outils numériques mis en ligne par la DINACOPE, nous avons découvert que nos deux bureaux sont, d'ailleurs bien, pris en charge par l'État. Et à travers les « je paye », que notre technocrate, que j'ai dit, monsieur Papi Nambobé-Mollé, qui nous envoie ça pour exploiter, vérifier la prise en charge de chaque agent de l'ÉPESTE. « Je paye mes deux antennes DINACOPE, Mwekate et Troyes, un montant de 11 535 546 francs congolais. » Et cela pour le mois de juillet, août, septembre, novembre et décembre 2023. Concernant l'école maternelle Zégo-Kilomètre, je réclame la somme de 9 426 204 francs congolais. Et la somme totale de tournées est de 20 961 660 francs congolais. Et je demande aux autorités qui nous suivent de prêter beaucoup d'attention à ce dossier et de poursuivre les hôtels pour que l'argent soit remis aux enseignants. Réhabilitation de l'avenue Monga dit tout à Luilou dans la province de Lualabar. Les travaux de construction de cette grande avenue ont été financés par le chef du secteur Béti Kiando qui veut redorer l'image du secteur de Luilou. Suivez. Le secteur de Luilou se modernise du jour au jour. Son chef Béti Kiando qui illustre part des actions concrètes apportant des transformations remarquables dans tous les secteurs d'activité notamment. Des infrastructures routières. Tenez, après les travaux effectués sur plusieurs avenues dans Tchansa, c'est le tour aujourd'hui de l'avenue Monga dit tout au quartier Jolicite de recevoir la couche d'asphalte. Le chef des chantiers donne la nature de ces travaux. Depuis qu'on avait commencé avec la phase de détressement jusqu'aujourd'hui, à la bouche de définition, on a bien travaillé. On a fait presque trois mois. Maintenant on vient de les mobiliser très moins exilés. Donc le reste de moi je pense qu'on va se concentrer sur les travaux d'activité. Donc ici, aujourd'hui, nous sommes vraiment concentrés pour terminer l'asphalte. Et puis à Tamé, l'avenue, la colonel, Jolicite de l'Asphalte. Ces travaux sont financés par le secteur de l'Uilou, s'étendant sur l'avenue Janvier-Illunga, longue d'un kilomètre et quatre cents, et bénéficiant des travaux de qualité, tels qu'est l'atteste le délégué de l'Office de voirie et de drainage, OVD. Nous sommes d'abord dans une mission juste avec le BTC, le voirie BTC, c'est que le contrôle et la surveillance de ces travaux a été au point. Notre premier mot, c'est d'abord de féliciter, de dire un grand merci à l'autorité du secteur Uilou dans la vision du chef de l'État. Elle a pu lancer les travaux. Vous avez vu, on a lancé ces travaux il n'y a pas deux ou trois semaines. Et l'entreprise de maître a bien exécuté les travaux, en commençant par la couche de production, couche de base. Maintenant nous sommes sur la couche de roulement qui est l'Asphalte. Un motif de soulagement pour les habitants. Ils ont ovationné et félicité Bétikin de Katoke pour ses efforts dans la modernisation de son entité et dans la vision, lui imprimée par l'exécutif provincial incarné par Fifi Masuka Saimi. Vernissage du livre sur les finances publiques. Ce livre du professeur Joseph Motto est préfacé par le professeur Bakandeja, ancien secrétaire général aux finances, nous dit Anastasie Doumbou. Finances publiques en République démocratique du Congo, c'est une nouvelle contribution significative à la littérature sur la réforme des finances publiques en République démocratique du Congo. Ce livre porte 780 pages dont l'auteur est le professeur Joseph Motto Kosarade, docteur en économie des finances publiques. Et par le professeur émérite Bakandeja Wapungu, qui apporte des orientations scientifiques à ses livres, l'auteur a, au cours de cette séance, expliqué sa motivation à écrire cet ouvrage avant de prendre la parole pour présenter la structure et les contenus du livre, soulignant la richesse et sa profondeur. Un travail exceptionnel et sa capacité à rassembler autour des personnalités éminentes, tant du monde scientifique que politique, autour d'un sujet aussi crucial. Les finances publiques est considérable aujourd'hui comme une science au carréfou de plusieurs disciplines. Vous avez les droits, vous avez la science politique et en même temps aussi le public. Mais vous allez remarquer en lisant surtout le contenu de cet ouvrage, je ne suis pas seulement arrêté dans les aspects purement juridique, je suis allé très loin en faisant même des sciences économiques. Le professeur Joseph Motto a exhorté l'assistance à réfléchir sérieusement à la réforme des finances publiques et l'administration pour bâtir un Congo fort et performant. Les fidèles kimbanguistes ayant suivi la formation sur l'entrepreneuriat et la gestion des entreprises ont reçu l'air brevet de fin de formation entre le mains du DGD Lanadaïque, une formation qui vise à promouvoir l'entrepreneuriat au sein de l'église kimbanguiste. C'était le week-end dernier à Kamba, nous dit Betty Amani. Ces fidèles kimbanguistes ont accru leur connaissance en matière de l'entrepreneuriat et de gestion des entreprises. Ces formateurs de l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais ont fait le déplacement de la cité mutique d'Inkamba, Nouvelle-Jérusalem, dans le Congo central pour assurer cette formation importante. Le directeur général de l'ANADEC, Godefroy Kizaba Amkampese, qui a procédé à la remise de brevets aux participants, a saisi cette opportunité pour vendre l'image de l'Agence. Il faut encourager ceux qui contribuent à la vision des chefs de l'État. ANADEC et Nkamba sont liés. Vous avez des matières premières, vous avez des infrastructures qu'il faut. Il faut maintenant que nous nous passions pour vous apprendre des notions d'entrepreneuriat pour que vous puissiez développer Kamba. André Mbeza Kiangani, troisième personnalité de l'Église et responsable en charge de l'économie et développement de l'Église kimbanguiste, a fait savoir que l'impulsion de l'entrepreneuriat avait été donnée depuis 1521 par le prophète Simo Kimbangu, lui-même, pour bâtir cette Église. Le récipiendaire a salué cette initiative de l'ANADEC et de l'Église kimbanguiste. On ne peut pas venir en Kamba sans voir les chefs spirituels de l'Église kimbanguiste, c'est ce que le directeur général a fait. Les deux personnalités ont décidé de poursuivre ce partenariat mutuellement avantageux. Au total, 123 participants fidèles kimbanguistes ont acquis des connaissances sur l'entrepreneuriat et la gestion des entreprises. Voir le juge et magistrats améliorer leur façon de rendre les décisions de la Cour, c'est l'objectif majeur de la formation initiée par la première présidente de la Cour d'appel des Kinshasa. Nono Masekou a signé ce reportage. Cette session de formation des magistrats de la Cour d'appel des Kinshasa-Gombé est tenue ce lundi 20 mai 2024 dans la grande salle d'audience de cette cour et l'initiative de la première présidente de la Cour d'appel des Kinshasa-Gombé, la juge Espérance Dia Akirakir qui tient à renforcer les capacités de ses collaborateurs. Ses travaux visent à mettre à niveau les savoirs des juges des réformations et d'annulation sur les techniques des rédactions des arrêts et des jugements pris par les grandes instances au niveau d'appel dans les soucis d'éviter les tâtonnements. La séance d'aujourd'hui a porté essentiellement sur les différentes approches d'agencement, des structures, des motifs d'un arrêt et des dispositifs. Et quand je nous ferai grâce, on pourrait maintenant toucher les styles en sorte de l'écriture au degré d'appel et les règles à respecter lorsqu'on le dit générer au degré d'appel. Satisfaits, les participants à ces assises remercient la juge Espérance Dia Akirakir qui avait juste, en initiant ses projets, envie de permettre au juge de rendre les décisions juridiquement bonnes et techniquement valables. Cette formation a été vraiment très nécessaire pour nous, tous les magistrats de cette cour d'appel, parce que comme juges, nous sommes appelés à réformer ou annuler les œuvres des juridictions inférieures. Donc il était vraiment important que cette formation ait eu lieu. Je profite de cette occasion de votre micro pour dire merci à Madame le Premier Président pour cette initiative si louable. Il a été question au cours de ce module développé aujourd'hui par le professeur Zangui Simopélé sur les techniques de réformation et d'annulation. C'est quoi les vocations ? Quand est-ce qu'on évoque ? Quand est-ce qu'on annule ? Quand est-ce qu'on infirme ? Voilà, ce sont des notions de base qui nous permettront sûrement à l'avenir de pouvoir réaliser, rendre des arrêts correctement acceptables. À la fin de cette activité, les bénéficiaires ont émis les vues que les professeurs Aimé Zangui Samopélé reviennent pour un autre module en rapport avec l'écriture judiciaire. Un acte d'engagement a été signé entre Tony Kankou, des regroupements PFE et Jean-Lysien Mboussa, président de Code, pour présenter la candidature de grâce à Nehema au poste de caester adjoint de l'Assemblée nationale. Malou Mbela nous donne les détails. Enfin, l'époir politique de la paix à AAP est reconnu. Cette méga plateforme électorale et politique a désigné son candidat pour le poste de caester adjoint au bureau définitif de l'Assemblée nationale. Il s'agit de la députée nationale grâce à Nehema, élue des Angos dans la province orientale. Un choix opéré pour respecter les orientations et instructions données par le chef de l'État aux autorités politiques. Ayant reçu le quota du poste de caester adjoint, il a fallu au haut-représentant Tony Kankouchikou à demander à son partenaire PCR de proposer une femme à ce poste. Par la promotion de la femme étant une des priorités de la PEP AAP et elle devait être élue de la Grande Orientale. Cela a été matérialisé par la signature d'un acte d'engagement entre la PEP AAP et la Code Convention des Démocrates et Récoupement Politique du PCR cher à Jean-Louis Serboussa. Étant donné que le président épidique dans sa réunion à la Cité de l'État avait donné comme injonction que dans l'étiquette nécessairement on doit enregistrer une dame pour la question des gens, une élue qui proviendrait de la province orientale. PEP AAP est concerné dans cette question-là. Voilà pourquoi l'Union sacrée a proposé que ce poste puisse revenir à PEP AAP. Étant donné que nous n'avons pas réunis ces deux critères, nous avons recouru à notre partenaire qui est Côte qui a souhaité que nous puissions mettre dans notre positionnement l'élu en mode qui est l'honorable grâce à l'émane. Évidemment, je pense, nous nous sommes d'accord, les représentants tenus qu'en prochain pour aller présenter l'acte d'engagement qui nous venait de signer, que vous avez vu comme tenu privilégié pour que sa prise est transmise au milieu du chef de l'État, pour que nous puissions aller vite par rapport aux compétitions qui ont lieu pour l'étiquette du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Somme, une désignation approuvée de manière consensuelle, c'est 20 mai 2024, au sein du président de cette méga plateforme électorale et politique AAP. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal de Nicole Sessep-Loka, réalisé par Patrick Bapuila et J.R. Diakiyadi.